Bonjour et bienvenue sur Radio USB Tennis. Alors aujourd'hui on est très fiers de recevoir deux adhérents du club et un de nos partenaires aussi, Guillaume et Eric. Bonjour Eric. Bonjour Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour Guillaume. Alors nous ça fait déjà un peu presque deux mois qu'on est en confinement et c'est intéressant de vous avoir aujourd'hui parce qu'on a plusieurs thèmes à aborder ensemble. Parce qu'Eric et Guillaume ça fait 32 ans que vous êtes adhérents au club, père et fils bien sûr, mais aujourd'hui les petits-enfants aussi également jouent au tennis au club en compétition ou en loisir. Alors Eric est-ce que tu peux déjà te présenter toi et nous dire un petit peu ton vécu que tu as eu sur ces 32 ans passés au club, des périodes qui ont été différentes ? Écoute, moi je trouve ce club extraordinaire parce que j'avais beaucoup de connaissances à Primoz. Je n'ai jamais envisagé une minute d'y aller parce qu'il y a une convivialité dans ce club qui se marie avec un esprit de compétition quand même. On aime bien gagner, on gagne et on fait tout court. Donc voilà, c'est un bon mariage. Toi tu es un peu comme ça aussi Eric dans la compétition, tu aimes bien gagner ? Alors je me suis amélioré parce que j'étais épouvantable, mais effectivement j'adore gagner. Et ma fille était connue pour ça aussi. Toi tu as fait un peu de compétition Guillaume au club, quand tu étais au club ? Oui, j'ai fait un passage de 3-4 ans vers entre 8 et 12-13 ans. Quelque chose comme ça en école de compétition à l'époque de Labasui, Askaratei, etc. Avec une année, je vous rappelle, avec Laurent Serrat aussi. Mais moi j'avais un petit défaut au tennis, c'est que je gagnais très peu de matchs. Ah, c'est bon, mais tant. Du coup ça a un peu écourté ma carrière, mais j'étais plutôt sur le beau jeu et plus orienté sporto. Donc j'étais très foot et je faisais le tennis un peu à côté. Et puis le foot a pris de plus en plus de place. Donc j'ai un peu lâché la raquette vers 13-14 ans. 13-14 ans. Et toi Eric, il y a une période qui t'a marqué un peu plus où tu as senti qu'il y avait eu un virage au niveau du club, peut-être après le départ de Patrick peut-être ? C'est vrai qu'après le départ de Patrick, ça a été plus qu'un virage, ça a été une descente. Où on s'est retrouvé très peu et c'est un peu comme ça. Après le tennis était moins en vogue aussi et puis il n'y avait plus vraiment de capitaine. Et quand Laurent est arrivé il y a 20 ans maintenant, le club était au plus bas, il y avait deux cours collectifs. Donc il y avait 4 ou 5 personnes qui prenaient les cours collectifs. On en est à 200 et on voit le chemin parcouru. Et à l'époque, les jeunes adolescents, ça se comptait sur les doigts d'une main, les 15 ans. Maintenant il y en a 30 et ça a beaucoup beaucoup changé. C'est vrai, d'ailleurs on en parlait en off Eric, tu as joué en équipe 2 du club, je le rappelle, pendant ces années-là. Oui, pour éviter la descente et on a perdu tous nos matchs. On a gagné 3 jeux dans la saison. C'était incroyable, maintenant avec S4 il n'a plus de place en Guyenne. Je crois que c'est même 15-2, il faut être 15-2-15 pour jouer en équipe 6 au club. Mais parce qu'il y a un inconvénient pour certains adhérents, il n'y a plus de place, mais tant mieux. Parce qu'en fait, vous avez fait un travail formidable au niveau de la qualité de l'enseignement, il faut le dire. Parce que c'est extraordinaire d'avoir à 15 ans tous ces adolescents et en plus de les garder. Puisque ma fille qui jouait à l'époque en compétition, ils étaient montés en première série, elles étaient 4 filles, avec la femme de Panayotis qui jouait à l'époque. Et ce groupe était formidable, entraîné par Patrick Tabazouine, des gamines de 13 ans qui montaient en première série et qui n'ont pas été accompagnés après et qui ont toutes arrêté le tennis à 14 ans. Et qui jouent encore au club aujourd'hui, je le rappelle, qui jouent encore au club aujourd'hui. Et Caro a repris, oui, mais il se rappelait, quoi. Et toi, Eric ? Vas-y, Guillaume, oui. Non, je veux dire, Caro, elle a toujours un peu galéré au tennis, donc pas évident non plus de continuer dans ces conditions, quoi. Tu parles parce qu'elle a un jeu d'attaquante, c'est ça ? Non, j'en parle parce que je joue une fois par an au tennis, maintenant juste pour faire Caro et après je repose la raccette. Elle va être contente si elle écoute après. Toi, Eric, je rappelle, tu as été joueur au club, ensuite tu as eu tes enfants qui ont été en compétition. Aujourd'hui, tu as tes petits-enfants qui sont en compétition avec Pierre et ta petite-fille. C'est quoi ton ressenti de grand-père aujourd'hui à travers toutes ces années ? Écoute, j'ai l'impression de revivre des choses 20 ans après. Et c'est très sympa parce que les enfants ont besoin de ces présences quand même, mais il ne faut pas leur mettre la pression. Il faut simplement les encourager et puis ne pas s'identifier à eux non plus, tu vois. Oui, bien sûr. C'est assez dur d'être au bord du terrain à cause des autres parents. Est-ce que tu as progressé en coaching durant toutes ces années ? Écoute, pas vraiment parce que j'ai fait beaucoup capitaine d'équipe, tout ça. Mais je considère que le seul coaching efficace en tant que capitaine, c'est de donner de la confiance et surtout pas de donner des conseils techniques en match. Voilà. Et des fois, de dire à un joueur, de toute façon, tu vas prendre une brosse branlée parce qu'il est beaucoup plus fort que toi. Du coup, il se détend et il commence à bien jouer. Il peut gagner. Le coaching, c'est un peu ça aussi. Mais ce n'est pas évident de coacher, hein, Guillaume ? En tout cas, au foot, c'est un super coach parce que quels que soient les matchs que je faisais, ils me disaient que je jouais très bien. Donc, j'étais très en confiance et je m'arrivais très bien. Du coup, Guillaume, tu me fais la transition, c'est parfait. Parce que quand tu jouais au tennis, au club, en compétition, tu faisais également beaucoup de foot au Zbuc. On en parlait tout à l'heure. Toi, tu as pris une autre voie derrière. Aujourd'hui, tu as aussi une place importante sur notre activité du tennis à travers le paddle. Tu as 18 centres en France. On en parlait tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot là-dessus sur tes activités à toi et quelle place tu prends au niveau de la fédération ? Oui, tout à fait. Non, pour raconter l'histoire, il y a une dizaine d'années, j'ai créé une boîte qui s'appelle LeFive qui développe des centres de foot à 5. Et en 2014, là, on a démarré le côté paddle. Donc, j'ai pu réunir un peu mes deux passions. Et avec ce côté paddle que j'aime beaucoup, parce que pour moi, c'est moins compétition. C'est déjà sport collectif, beaucoup plus dans la rigolade, le beau geste et tout ça, j'en parlais tout à l'heure. Et moi, c'est ça que j'aime beaucoup. Et du coup, aujourd'hui, on a 40 centres de foot 5 et 18 de paddle. Donc, on a bien grossi. Et du coup, on a pu voir sur les six dernières années un peu évoluer la clientèle paddle. Au démarrage, évidemment, le noyau dur, c'est des joueurs de tennis qui s'intéressent à ce sport qui ressemble un petit peu. Ou des joueurs de squash, des joueurs de raquettes. Et là, maintenant, on le voit notamment à Bordeaux, le centre à 6 ans. C'est vraiment une clientèle hyper loisir qui vient juste passer un bon moment entre copains, sans beaucoup de prise de tête. On le voit, les cours, c'est une offre qui est assez marginale chez nous, en fait. Les gens, ils viennent surtout passer un bon moment en dehors de tennis. Des joueurs de tennis qui lâchent la raquette pour passer au paddle, on en a assez peu. On en a quelques-uns, notamment de l'USB, des gens que je connais depuis très longtemps. Mais j'ai une infime minorité. Oui, c'est vrai, c'est vrai. De toute façon, nous, on vient jouer aussi chez toi. On vient jouer chez toi régulièrement. Exactement. Mais vous venez de temps en temps, mais vous, vous êtes des vrais compétiteurs. Vous ne lâcherez jamais la raquette de tennis. Oui, c'est sûr. Par contre, des gens qui ne peuvent pas jouer au tennis ou qui ne sont pas bons au tennis parce que si tu n'as pas démarré à 6 ans et que tu n'as pas une bonne technique, c'est dur de t'éclater au tennis. Ces gens-là, au paddle, ils peuvent se faire une vie de paddle qui est vachement sympa, vachement plus accessible, moins exigeante physiquement. Donc, je pense que les deux sont super complémentaires. C'est vrai. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a, avec Thomas Dujon qui travaille avec toi, on est partenaire, l'USB est partenaire avec Ford Paddle qui est associé à ta société. Après ce petit mot sur le paddle, Eric, après ce que Guillaume vient de nous dire sur un peu l'activité annexe du tennis, même si je rappelle la fédération de tennis a l'ensemble des sports de raquette, le paddle, le tennis, le beach tennis appartiennent à la fédération de tennis. Toi, Eric, comment tu vois l'évolution du club avec des transformations déjà aujourd'hui ? Je rappelle qu'on a nos infrastructures qui changent, le restaurant qui s'agrandit, peut-être une salle de fitness qui va arriver. Certains clubs ont aussi des terrains de paddle, je le rappelle. Toi, Eric, tu vois comment l'évolution du tennis et des clubs aujourd'hui ? Écoute, moi je trouve que cette évolution au Bousca était nécessaire parce que vous êtes tout en haut là, au niveau de la formation, on voit bien en France, et que c'est maintenant que ça devient plus difficile parce qu'il va falloir se maintenir au sommet et qu'il va falloir justement avancer. Et cette nouvelle structure de bain, de restaurant, va amener des familles à venir déjeuner au soleil, le branche-matin, le bruncher. Je crois que ça va être un pas nécessaire et qui va être très intéressant. Les projets actuels me séduisent beaucoup. Et ce club va encore amener dans la convivialité et le plaisir de y être. C'est vraiment super. C'est ce qu'on me disait en off tout à l'heure. Tu disais qu'à l'époque, il y avait un côté convivial et familial. Après, ça a été très compétition. Et en fait, le but, c'est d'arriver justement à allier tout ça, à rester convivial et familial, d'où la restauration, etc. Mais de garder un côté compétition et formation et d'essayer d'être bon dans tous ces domaines-là. Mais je pense qu'au paddle, Guillaume, toi, dans ta structure, tu essaies d'allier un peu ça aussi. Mais tout à fait. Nous, on s'est rendu compte. Nous, on est des lieux de sport. Mais on se rend compte que les gens, il y a notre temps chez nous pour le lien social qui développe autour de boire une bière et de faire du soir avec des copains que pour la performance. Et du coup, ça, je pense que c'était vraiment le petit truc qui manquait encore un petit peu à l'USB. C'est quand on joue à 20h, 21h d'avoir le temps de boire un coup, éventuellement de manger le dimanche midi, de faire un bon brunch, etc. Je pense que ça va être un carton et que ça va élargir encore la puissance du club et la clientèle. En tout cas, la chance qu'on a au club, c'est d'être ouvert de lundi matin 9h au dimanche soir 20h. Je rappelle que très peu de clubs ont cette chance-là. Donc, il faudra qu'on en profite au maximum de cette chance-là. Écoutez, les garçons, je vous remercie beaucoup d'être venus dire un petit mot à cette radio. Je rappelle toujours un petit peu les mêmes mots, même si on arrive à la fin du confinement. On espère, le 11 mai, pouvoir en sortir, de rester encore chez vous et de prendre soin de vous le plus longtemps possible. Merci, messieurs, d'être venus nous faire un petit coucou. Et puis, à très vite, à très bientôt sur les terrains. J'espère le plus vite possible. Et Guillaume, bonne rentrée, j'espère aussi le plus tôt possible. Moi, j'ai un dernier mot, Guillaume. Avec plaisir. Moi, je souhaite beaucoup de réussite au projet du club qui sont top. Et si j'ai juste une chose, si vous pouviez réussir à faire passer ma sœur 15-1, puisque ça fait 25 ans qu'il y a galère maintenant à 15-9. Franchement, je vous en serai reconnaissant et toute la famille, vous savez. Au nom de votre famille, on va tout faire pour que ça marche, pour que vous ayez la paix dans toute la famille. Ok, ça marche. Allez, merci beaucoup, messieurs. A bientôt. Salut, bye, bye. Ciao. Bye.